Alors à l'occasion de cette COP15, tout à l'heure vous avez entendu le discours du président chinois sur le thème de la biodiversité. Comment appréciez-vous son discours ? J'ai trouvé que c'était un discours très riche, très riche d'abord en ce qui concerne l'évaluation de la situation. Et à cet égard, ce que j'ai beaucoup apprécié et ce que j'ai noté avec grand intérêt, c'est que le président Xi Jinping a non seulement dressé la situation en tant que telle, en soulignant qu'il s'agit d'une situation effectivement très sérieuse, mais en même temps il a donné de l'espoir. Et je crois que ce deuxième volet, donner de l'espoir, offrir des perspectives, est au moins aussi important que le premier volet. Un dernier aspect que je souhaiterais signaler, c'est justement cette annonce de vouloir créer un fonds de coût de mine pour la biodiversité. Je crois que là encore, il s'agit d'une action très importante, très nécessaire, parce qu'il y a justement un décalage, pour ainsi dire, assez important entre les besoins en ressources financières pour restaurer la biodiversité et les ressources financières privées et publiques qui en ce moment sont consacrées à ce sujet. Et je crois que là encore, il s'agit d'une piste conjointe qu'il faudra creuser davantage dans les mois et dans les années à venir parce que le temps est très précieux dans ce contexte.